Et bonjour à tous c'est Meline, c'est ZI Collection et dans cette vidéo je vais vous présenter quelques informations sur ce qui va se passer dans un tout petit peu plus d'une semaine Vous devez être au courant, il y a le trip in Big Apple Et puis je vais vous présenter le Magic Rackpad avec mon utilisation sur le Macbook Pro Aujourd'hui nous sommes donc le vendredi 30 si vous regardez la vidéo le jour même Dans une semaine et deux jours donc j'entamerai le trip in Big Apple, ça passe très très vite Ce trip encore une fois durera du 8 au 17 avril 2012 Pendant cette période il n'y aura aucune vidéo Puis je rentre le 17, du 18 au 22 je repars Donc j'aurai juste une après-midi puisque je rentre vers midi, 14 heures, j'ai vu Donc une petite après-midi où je vais essayer de me reposer Mais je ne ferai pas de vidéo, ça j'en suis sûr et certain Parce qu'après je repars du 18 au 22 Donc ce qui veut dire qu'à partir du 8 avril jusqu'au 22 avril il n'y aura aucune vidéo Ou alors peut-être une vidéo du résumé du trip in Big Apple C'est vraiment pas sûr du tout car si là où je vais il y a le wifi peut-être je la mettrai Si là où je vais il n'y a pas de wifi je ne mettrai aucune vidéo donc le sachez-le Je préfère vous le dire du 8 au 22 avril il n'y aura aucune vidéo sur le blog Peut-être un article par jour entre le 8 et le 17 Sur certains il y aura un article par jour entre le 18 et le 22 avril Mais bon je suis en train de tout chercher pour pouvoir voir si je serais vraiment sûr de faire ou pas un article par jour Pendant la période du 8 au 17 à New York Donc ça c'était c'est dit maintenant On va passer sur le Mac Pro pour parler du Magic Trapad Donc voilà là on est sur le bureau comme d'habitude Ici il y a donc le Magic Trapad Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est C'est une surface exactement la même Similaire que celle présente sur tous les Macbook maintenant Macbook Pro et Macbook Air Une surface beaucoup plus grande Donc si on compare alors Je vais vous zoomer un tout petit peu Excusez-moi c'est super mal fait Voilà La surface est largement plus grande Donc c'est exactement la même surface touch Multi touch pardon Alors on va revenir au départ Pardon Fait à l'arrache Tac Truc qui est bien si vous avez un iMac C'est exactement le même design que votre clavier Donc vous pouvez le mettre sur le côté Paf Et ça vous fait une seule et même pièce Je ne suis pas allé chercher le clavier Là il est dans une autre pièce Mais sinon je vais vous le présenter Niveau encore il fonctionne à pile Donc ici Alors petite mise au point Pas du tout Ça ne veut pas Voilà Ici il y a l'embout Attendez Pouf L'embout pour allumer Et ici il y a l'embout pour mettre les piles Alors en quoi il est bien Il fonctionne par Bluetooth Donc là vous voyez On bouge Donc par exemple ici on est sur le blog Pour ceux qui n'y sont Jamais allés Et vous voyez c'est super Super fluide Tout marche On peut faire Les différents bureaux On peut faire Alors Voilà Le lunchpad Comme ceci On peut switcher On peut faire Voilà C'est super super bien On peut Alors on va faire Tac Pardon On va faire On va se rendre sur le site d'Apple Si ça veut bien Voilà Et on va aller Pardon On fait comme sur l'iPhone Mais comme c'est un truc beaucoup plus grand Il suffit de pincer à deux doigts Et On Et on zoom Et c'est super super pratique à deux doigts Vous voyez Tac On peut revenir en arrière En switchant deux doigts C'est bon C'est exactement le même principe Que Que le trackpad sur le MacBook Pro Sauf que c'est plus grand Point positif C'est ça En Bluetooth Encore un autre point positif Et puis après vous mettez l'écran où vous voulez Vous le mettez sur votre bureau Vous le mettez dans votre lit Et vous naviguez avec Avec ça C'est super super pratique Niveau prix C'est pas donné C'est 69 euros Alors si je ne me trompe pas vraiment Allez on va aller voir sur Sur le store Donc Hop 60 Store On va aller voir sur iPhone Mac Hop Euh Tu du tu tu On va aller voir Souris et clavier Magic trackpad Voilà On va vous tomber tout ça Hop Ça coûte Bah 69 euros Euh Voilà C'est pas donné C'est le même prix je crois Que la souris Apple Euh Voilà La magic mouse C'est exactement le même prix Ça se nomme magic trackpad Euh C'est super cool Un truc qui est super sympa C'est qu'en fait Vous voyez Ça ne Euh Ouais Bon ça peut cliquer Mais voilà Ça ne clique pas quand on appuie En fait Ici on a des patins Deux petits patins Qui ce sont eux Les qui vont se regarder Si on appuie Alors Voilà c'est ça Et en fait C'est quand ça se pose À une surface Euh Dure Et bien en fait Au contact On peut appuyer Par exemple Vous voyez Et ce qui est sympa Alors je vais vous pousser Ça là Je vais vous zoomer Hop C'est qu'on peut appuyer Donc en bas Là Et on peut aussi appuyer En haut On peut en fait C'est une surface Complètement Euh Cliquable Du haut Jusqu'en haut Du bas en haut Plutôt Et c'est Super 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 pratique Euh Donc voilà Et franchement C'est un très bon achat Je ne l'ai pas acheté hier Je l'ai acheté en 2010 Je crois Euh Ça sortit Parce que j'avais Super bien aimé Le concept Donc voilà Euh Vous avez des quelques informations Sur le Trip in the Apple Donc pour vous dire Encore une dernière fois Qu'il n'y aura pas de vidéo Entre le 8 Et le 17 Le 22 avril 2012 Et ainsi que Le Magitrapa D'une utilisation Sur Macbook Pro Tout à fait compatible C'est super pratique Pour les gens Qui aiment se mettre loin Ne pas toujours se lever Pour aller sur leur Mac Et tout chercher Donc voilà Merci à tous de regarder cette vidéo Et on se retrouve Très bientôt Pour de nouvelles vidéos Même si cette semaine Il ne devrait pas y en avoir énormément Et d'autant plus Que dans une semaine et demie Entre guillemets En quelque sorte Il n'y en aura pas du tout Euh Alors qu'au retour Euh Des Etats-Unis Il y en aura un bon paquet Ça je vous le promets Donc voilà Merci de vous avoir regardé cette vidéo Et on se retrouve très bientôt Pour de nouvelles vidéos Allez Bye 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 Sous-titrage FR ?